L'édition de la mi-journée sur la RTNC, les titres. L'actualité nous conduit tout droit au Kassai central. On y note l'inauguration des 12 écoles dans le territoire de Dibaya. Une action qui vient concrétiser le programme de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'état congolais. Une autre inauguration, cette fois-ci du centre des négoces de Moussampo dans le Lualaba. Il apporte une valeur ajoutée à l'exploitation artisanale des minéraux en République démocratique du Congo. Une action saluée par le ministre des Mines et autres opérateurs de ce secteur. Et pour terminer, une façon de dynamiser le travail de la RTNC sur l'ensemble du territoire national. Sylvie Lengue est en tournée à l'intérieur du pays où elle évalue le rentement des stations provinciales. Le directeur général de la télévision nationale en est à l'étape de Mumbashi. Ici, une série d'audience et séance de travail. Voilà pour les titres. Et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons cette édition par cet important communiqué qui nous vient de la région militaire du Nord. Kivu, il y est question des affrontements avec les rebelles dans ce coin du pays. C'est le porte-parole des opérations militaires qui livre l'information. Suivez. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23-RDF viennent d'étirer deux banques au montier sur les positions avancées. Le feu aux armées de la République démocratique du Congo de Kibumba, ce vendredi 6 octobre 2023, aux environs de 13h, R local. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les fausses armées de la République démocratique du Congo, informe qu'en cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de réponse. Et à la présidence de la République, on note une tournée fructueuse dans le Katanga, dans le Grand Katanga. Plusieurs inaugurations des bâtisses et structures importantes. La troisième journée de visite de travail du chef de l'État congolais à Kolozi, Félix Tisekedi Chilombo, a inauguré la centrale de Boussanga, une lueur d'espoir pour les habitants de ce coin de voir leur ville et pourquoi pas leur maison éclairée. La coopération sino-congolaise est au beau fixe. Le barrage hydroélectrique de Boussanga consolide davantage cette coopération qui se veut gagnant-gagnant. En ce jour au Lualaba, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, est allé procéder ce vendredi 6 octobre à l'inauguration officielle du barrage de Boussanga, à une centaine de kilomètres d'Ekolozi. Sur le site, madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masouka Saïni, dans son mot de bienvenue, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la matérialisation du projet de la centrale hydroélectrique de Boussanga et le programme de développement de 145 territoires dont le Lualaba est l'une des provinces bénéficiaires. Plusieurs intervenants, le responsable de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi, des conventions, des collaborations, le directeur général de CREC Ressources et le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ont tour à tour salué l'inauguration du barrage de Boussanga qui va exercer une influence positive sur le développement des infrastructures et des villes, et ce, grâce au leadership éclairé du président de la République qui a conclu avec son homologue chinois, Xi Jinping, le partenariat stratégique pour une coopération globale gagnant-gagnant. C'était au cours de la visite du président Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo en Chine, visite qui a permis de raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération sino-congolaises a renchéri l'ambassadeur de Chine en RDC. Le président de la République a coupé le ruban symbolique d'inauguration de Boussanga. Le Lulaba est désormais une des provinces qui vient de résoudre le problème d'électricité grâce à la centrale hydroélectrique de Boussanga d'une capacité de 240 MW. Cette centrale de la société sino-congolaise va alimenter en courant électrique toute l'industrie minière et la province du Lulaba. Et vous l'avez compris, le barrage de Boussanga dans le village qui porte le même nom représente pour les habitants du coin l'espoir de voir un jour leur maison éclairée et aussi un soulagement pour les entreprises minières qui ont constamment besoin d'énergie électrique. Gaëta Magalamo, Jedeo Mutomo. Au cœur du village Boussanga, dans le territoire de Luboudi, de Tamtam résonne. Enfin, l'obscurité peut s'est dissipée à l'avantage de la lumière. Lumière caractérisée par la présence de cette centrale hydroélectrique de Boussanga qui va fournir de l'énergie électrique aux ménages. Ce que le président vient de faire, c'est énorme, c'est grand. En tant que président de la République, on ne fait que lui jeter les fleurs. Le barrage représente aussi une réponse aux besoins des entreprises minières en ce qui concerne l'énergie électrique. Ça va diminuer tant que ça peut le déficit en énergie. Il faut aussi exploiter d'autres sites puisque Enzilo à lui-même, Moukaka et Moussanga ne suffiront pas. Une œuvre de la coopération sino-congolaise. Win-win tel que voulu par le garant de la nation, Félix Otschis et Kedi en ses jours de l'inauguration, ovationné par l'assistance. Pour le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration, il ne s'agit que d'un début d'une belle histoire de la coopération sino-congolaise. Je saisis l'occasion qu'on montre cette inauguration pour lancer ici un appel sincère à nos partenaires chinois pour qu'ils maintiennent l'esprit de cette convention et qu'ils continuent à réaliser des ouvrages de cette qualité tout en leur garantissant de notre part un accompagnement honnête et équitable, un accompagnement qui préservera tout le temps les intérêts de la République tout en protégeant les droits de toutes les parties. Le barrage de Boussanga, avec sa capacité de 240 MW, constitue la plus importante de l'hydroélectrique dans l'espace. Je vous l'ai dit dans le sommaire parmi les invités du chef de l'État dont le loi là-bas, on note l'inauguration du centre des négoces de Moussampo. Il apporte une valeur ajoutée à l'exploitation artisanale des minéraux en RDC. Une action saluée par la ministre des Mines et d'autres opérateurs de ces secteurs. L'intense activité du président de la République, Félix-Antoine Tissette de Tcholombo, en cette deuxième journée, ce jeudi 5 octobre, de sa visite de travail à Colonsy, au Lola-Bas. Tout a commencé par l'inauguration officielle du centre des négoces dans la nouvelle cité des Moussampo, une cérémonie couplée au lancement du premier salon minier et la clôture du forum Expo béton. Le président de la République arrive sur ce lieu de la cérémonie. Il est accueilli par Mme le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saïni avant d'être installé à la tribune où il salue notamment le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et les ministres en économie vitale caméra. En ce moment, Mme le gouverneur intérimaire a d'entrée de jeu remercié le président de la République de son combat pour l'intégrité de la nation et la restauration de la paix favorable au climat des affaires. Je rends mes hommages le plus déférent à son excellence Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République et chef de l'État pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de nomines. En parlant de ces grands hommes dont la présence réelle de cette manifestation, je voudrais qu'ensemble nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays. Des allocutions de circonstances, il y en a eu plusieurs. Tour à tour, le président de Mining Engineering, CERC, qui a construit le centre des négoces. Mesdames les ministres de la formation professionnelle, Kipoulou, Demine, Antoinette Samba, ont planché sur l'objectif principal du code minier d'assurer le bénéfice intégral des ressources minières aux Congolais d'abord. Le centre des négoces de Moussompos, marché de l'exploitant artisanal, s'avère une réponse à cette préoccupation vitale pour le peuple congolais. Les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Cachal-Katen, a fait un projet du centre des négoces visant à la manipulation des conditions de l'exploitant artisanal et dimensionnement de la chaîne d'approvisionnement de la filière du cuivre et du cobalt aux exigences minérales des marchés internationaux. Une vision du président de la République qui lutte pour l'émergence de la classe moyenne congolaise et l'indépendance économique du pays. Les allocutions de circonstances terminées, le show de l'État a clôturé le troisième forum d'Expo Béton. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je déclare close la septième édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Loire-Laba. Je vous remercie. Le président de la République a ensuite coupé le lancement symbolique pour le lancement du premier salon minier de la RDC. Toujours au centre de Moussompos, le show de l'État a visité le laboratoire du centre d'expertise, évaluation et de certification sous les expirations de Madame le ministre des Mines et du directeur général du CEC qui détermine la substance minérale et les taux d'humidité. Félix Tshisekedi est préoccupé par la problématique de l'émergence de la classe moyenne et de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans ce cadre qu'on classe sa visite des stands des petites et moyennes entreprises à Coloizi. Après avoir clôturé la 7e édition d'Expo Béton, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'en est allé encourager les jeunes entrepreneurs congolais dans leurs différents stands. Le show de l'État a visité le stand de la province où on lui a présenté une voiture électrique, fruit du génie scientifique congolais et des échantillons de matières minérales. Il a ensuite visité Naïssa Engineering, une sous-traitance spécialisée dans l'architecture, l'ingénierie, les travaux publics. Plusieurs petites et moyennes entreprises ont salué la visite des stands par le président de la République. Visite qui les réconforte et les encourage à persévérer dans leurs différents métiers. C'est la primairie de Coloizi. Nous sommes basés ici à Coloizi. Nous sommes spécialisés dans les grandes infections et nous confectionnons aussi des ténis pour entreprises minières. Nous faisons l'apport de vues, nous faisons tout ce qui est impression sur vache, casquette, tout ce qui est dans ces salons miniers comme vache et drapeau. C'est 100% congolais avec 99% de personnes congolais. Nous sommes dans le nettoyage. Le nettoyage en fait une plus forte surface. Le carreau, le marbre, le vitre, on nettoie tout. Même si le carreau est vraiment sale, encarsé, on nettoie tout. Et nous sommes dans le jardinage, même à présent, c'est le métier en le jardinage, l'assainissement, même aussi la décoration intérieure. On a les massages, on a la manipule, on a la médule, en fait on fait tout. Ce stand est conçu uniquement pour accueillir les gens. Vous allez voir aussi toutes les belles choses que vous voyez ici. C'est les différents cadeaux que nous avons préparés pour accueillir. Nous avons des agendas, des calendriers, des magazines, tout ce que vous voyez. C'est uniquement pour accompagner cet accueil chaleureux. L'émergence de la classe moyenne congolaise figure parmi les préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshisegui de Tchilombo, qui a visité plusieurs stands d'expo béton, qui se veut un événement incontournable dans l'industrie de la construction. Elle veut redynamiser le travail de la radio-télévision nationale congolaise sur l'ensemble du territoire national. Sylvie Hélengue étant tournée à l'intérieur du pays où elle évalue le rendement des stations provinciennes. Le directeur général de la télévision nationale en est à l'étape de l'Ubou Mbashi. Reportage. L'aspect socio-administratif des agents de la RTNC Okatanga constitue la poutre maîtresse de la mission d'itinérance qu'effectue madame le DG de la RTNC à l'Ubou Mbashi dans la province du Okatanga. A cet effet, Sylvie Hélengue Niembo a été reçue le vendredi 6 octobre 2023 en audience alternativement au gouvernement de province par le ministre de la Communication Ars Joseph Kayumba et à l'Assemblée provinciale par le rapporteur Thomas Lupata. La première audience a porté sur la perspective d'améliorer l'avis professionnel du personnel de la RTNC Okatanga par l'accompagnement du gouverneurat de province dans l'utilisation audiovisuelle de cette station de radio et de télévision. La seconde a porté sur l'apport de l'Assemblée provinciale du Okatanga dans la matérialisation des pratiques d'accès à la redévance audiovisuelle dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au terme de l'activité, madame le DG de la RTNC a choisi de se confier à la presse. La question de la redevance audiovisuelle qui pour nous est un point crucial dans l'avenir de l'entreprise parce que sans les ressources de cette redevance, la RTNC ne saura pas finaliser la réforme qui lui a été confiée par son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. La redevance audiovisuelle et la mutuelle de santé demeurent la voie des sorties heureuses du social des agents et cadres de la RTNC. Retenez également que les états-majors des partis politiques affûtent leurs armes pour les prochaines élections. Aux forces politiques et sociales FPAU, alliées de l'UDPS, on forme déjà les témoins d'Adashabani. Le processus électoral des élections de 2023 entame sa vitesse d'électorale. A deux mois de l'échéance électorale, toutes les formations politiques apprêtent leurs témoins. Pour se conformer à la loi électorale exigée par la CENI, tous les témoins sont tenus de suivre la formation, ce qui justifie la cession de formation des témoins électoraux les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, coordonnées par Élisée Bokoumouana, vice-ministre du budget. Après deux jours de travail de titan, la formation tenue au centre CEPA s'est clôturée à la grande satisfaction du coordonnateur général de ce parti, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, FPAU en sigle. On voudrait le professionnalisme, de sorte que quand les témoins sont là, ils savent les rôles qu'ils doivent jouer au niveau du bureau de vote et c'est là à travers la République. Nous avons invité les grands professeurs qui sont spécialistes en matière électorale afin que les membres du FBI soient formés au vu de ces conclaves. On voudrait à ce que les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prénouvellent le mandat pour les élections du 20 décembre 2023. Il fallait qu'on mette les dispositifs. Et il n'y a pas mieux qu'une exposition des stands pour présenter aux différents investisseurs le potentiel énorme de la République démocratique du Congo dont cet élément découvrait ce que ce pays peut offrir dans le domaine de l'agriculture. Plus de 500 professionnels, acteurs gouvernementaux, bailleurs de fonds et investisseurs du secteur agricole se sont donnés rendez-vous pour découvrir la vision prospective du développement du secteur agricole de la RDC. Ces participants ont échangé entre autres leurs décisions parallèles sur les questions des infrastructures énergétiques et transports, comme l'explique le docteur Serge Kabouaï, coordonnateur du projet Bilanganabéto. Développons beaucoup d'activités de l'écotourisme parce que notre cible, ce sont les professionnels, les citoyens et les coopératifs de l'étranger. Roulons les initiés à la pratique de l'agriculture familiale à l'entrepreneuriat agricole. Occasion pour ces participants de découvrir les potentialités agricoles que dispose la RDC à travers la visite des stands. L'ambassadrice de la paix agricole et PCA de Copagel, coopérative d'élevage et agricole, Lydiane Nabani-Nembo, présente le stand multi-acteurs. Avec ce forum, vous le remarquez, il y a des stands qui ont été prévus pour démontrer les possibilités que le pays dispose. Étant donné que c'est un forum de l'agribusiness, des affaires, on doit se partager des expériences, on doit diffuser les compétences au niveau local qui sont disponibles. Le ministre de l'Agriculture, maître Josem Pandacabangou, organisateur de ce forum, traves son relâche dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, celle de la révanche du sol sur le sous-sol. Et après les tirs, les combats, bref, après l'armée, il y a eu une vie. Les ex-combattants ont reçu des kits de réinsertion, ce qui va leur permettre de renouer petit à petit avec leur ancien quotidien habituel. C'est le programme PDDRCS qui signe cette initiative. C'est dans cette agglomération de mairies qui, au sidou ouest du territoire de Louvéro, où étaient rigées les centres d'encadrement et des formations professionnelles des génaristes et des ex-combattants. C'est dans le cadre du projet Moudaou Amani du consortium ex-EPER, AAP et ASP, sous l'accompagnement du programme de désarmement, démobilisation et élèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, avec l'appui financier du Faux de cohérence pour la stabilisation qui a été construite. La cérémonie inaugurale a élié ce mardi 19 septembre, présidée par le délégué du gouverneur militaire en présence des administrateurs des territoires de Louvéro et Roturo. Dans les six prochains mois, près des 500 ex-combattants et génaristes qui seront encadrés et formés dans plusieurs filières au sein de ces centres. Un autre ouvrage réunit à la population du site Louvéro, Nord-Wito et Icobo, c'est la route Luso-Akima-Kabouleoussa, réhabilitée dans les cadres du projet Moudaou Amani. Le délégué du gouverneur militaire inspecte les 34 kilomètres réhabilités sur cette route dans l'objectif de faciliter les échanges entre les communautés de Louvéro et Roturo. Arrivé à Luso-Adan-le-Buito, satisfait par les travaux, il procède à la remise par la coupe du ruban symbolique. Cette réhabilitation aide à réunifier les territoires de Louvéro et de Louvéro, même de Louvéro et de Louvéro. La province du Nord qui doit adopter bien la politique du métier de transfert. Cependant, les besoins restent encore énormes. À Luso-A, par exemple, la construction du polo nous devient une priorité pour donner la valeur à cette route réhabilitée. Pour le PDDR 16, il est temps de capitaliser ces deux infrastructures émises ces jours pour cultiver la paix et le vivre ensemble à travers la formation professionnelle des jeunes et les échanges socio-économiques des populations. La zone d'ici de Louvéro, Nord-Buito et Kobo, faisait face au dilemme sécuritaire, fragilisa la cohésion sociale et le vivre ensemble grâce aux réalisations du projet d'Auamani et les transformait petit à petit à une région d'épée où la réflexion est virée vers les dialogues démocratiques afin de permettre la réintégration et la réinsertion socio-économique des populations retournées ainsi que la promotion de la femme. Et puis, ce séminaire de formation des cinq jours à l'attention des opérateurs de la douane et du secteur privé, ils sont ainsi mieux outillés sur les règles douanières des transports au sein de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC. Anastasie Doumbou. Il y a deux semaines, le Premier ministre Samalou Kondé avait résolu de rendre opérationnel le comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. Pour matérialiser ce projet, un atelier de cinq jours a été organisé à l'attention des opérateurs douaniers et du secteur privé en vue de renforcer leur capacité dans l'application des règles douanières de transport, plus précisément en ce qui concerne l'importation et l'exportation des produits au niveau des LCAF. L'objectif était vraiment de mettre tout le monde à niveau, de permettre des échanges entre les acteurs du secteur privé, la douane et le ministère du commerce pour permettre à celui-ci d'être efficace lors de l'opérationnalisation de cette ZLECAF. Cet accompagnement a-t-il souligné entre dans les cadres du projet d'appui à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo appuyé par la GIZ et la GFA ? Le directeur général adjoint de la DGDA qui a clôturé cette cérémonie a dans son mot félicité et invité le participant à la pratique des connaissances apprises sur la gestion de la réforme de la ZLECAF en vue de promouvoir l'importation et l'exportation des produits panafricains. Je suis confiant que ces derniers ont assimilé les connaissances nécessaires qui leur permettront le moment venu de former utilement leurs collègues de services opérationnels. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets aux 18 participants à ces séminaires. La lutte pour la protection de l'enfance dans les zones à conflit est une préoccupation pour les institutions gouvernementales. La question était au centre d'une rencontre de haut niveau entre la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et une commission de l'Union africaine qui évolue dans le domaine de la protection de l'enfant. Chimène Dondo, reportage. La recherche de solutions durables prioritaire à la question de protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Il en était question. Ces jours à l'huile d'une séance de travail entre une délégation de la commission de l'Union africaine chargée de la protection de l'enfant à Mission Kinshasa. avec les experts congolais ayant en la charge ces domaines. Il s'agit du vice-ministre de la justice Tade Maboulav et la coordonnatrice de service spécialisée du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes Chantal Yilomoulop. Madame Sandra Stella de la délégation de l'Union africaine en charge de la protection de l'enfant explique la grande ligne de cette séance de travail. Nous avons pu apprendre que la RDC dispose d'un arsenal non seulement juridique et politique qui se penche sur cette question genrée. Une question qui est aussi associée à un contexte sécuritaire. C'est à travers ces discussions et ces échanges que nous avons eu une assurance et une perspective que les enfants d'aujourd'hui seront protégés et leur protection pourra être assurée demain et à l'avenir. Il est important de noter que plusieurs recommandations ont été envisagées question de réduire de manière drastique ces fléaux dans notre pays. Et après il y a le lancement hier vendredi à Chikapa des travaux de la conférence budgétaire pour l'exercice 2024. C'est le ministre provincial du budget qui dirige les travaux avec l'appui du projet dénommé Encore. Les travaux connaissent la participation des ministres sectoriels, services d'assiettes, la direction générale des ressources du Kassai et la société civile. Boinga et Fongue Bonregard n'ont pas manqué à féliciter le gouverneur de province pour l'intérêt accordé à la réforme des finances publiques à travers le projet Encore et à expliquer l'importance des dix travaux. Il convient de rappeler que les conférences budgétaires sont un cadre de discussion autour des politiques publiques dont les échanges permettront de déterminer des enveloppes des ressources plus ou moins réalistes qui tiennent compte des capacités réelles de mobilisation de la direction générale des recettes du Kassai. Je ne crois que les présents travaux des conférences budgétaires constituent un jalon qui nous permettra d'élaborer sans faille les prévisions budgétaires de la province pour l'exercice 2024. Pour sa part, Bokele Djolet, ministre provincial de Bidjié, a au cours de son allocution rémessé le projet Encore pour son appui à la province du Kassai et lance au nom du gouverneur de province les activités des conférences budgétaires 2024 en fixant quelques modalités de travail. Il nous faudra donc saisir cette opportunité pour nous interroger sur la capitalisation des conférences budgétaires et les réflexes sur la mobilisation des recettes de la province. Tout en vous remerciant de votre aimable attention, je déclare ouvert les travaux des conférences budgétaires exercice 2024 dans la province du Kassai. La salle polyvalente de l'hôpital général de Tsukapa a servi de cadre à ses travaux. Et dans le Kassai central, on salue l'inauguration des 12 écoles dans le territoire de Dibaya. Une action qui vient concrétiser le programme de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État congolais. Dans le territoire de Dibaya, dans la province du Kassai central, le gouvernement provincial a inauguré les 12 écoles primaires construites par le fonds social de la République sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo ce vendredi 6 octobre 2023. C'est le sous-provéde de la sous-division Dibaya 1 Diodene Bangamba qui a présidé l'activité et qui a remis les ouvrages aux bénéficiaires. Je remets la clé au directeur de l'EPT de Djinanokila et je lui donne la chance d'accéder désormais dans des salles de classe, d'utiliser les nouvelles infrastructures et évidemment de bien gérer ces infrastructures. Les bénéficiaires à leur tour ont remercié les autorités du pays pour ces gestes combien louables qui consistent à offrir un enseignement des qualités aux enfants de cette partie de la République démocratique du Congo et précisément au Kassaï central dans le territoire des Dibaya. Voilà qui boucle complètement ce journal mais avant de nous quitter le rappel des titres. L'actualité nous a conduits tout droit au Kassaï central on a noté l'inauguration des deux écoles dans le territoire des Dibaya. Une action qui vient concrétiser le programme de développement des 145 territoires initié par le chef de l'État congolais. Et puis une autre inauguration cette fois-ci du centre des négoces de Moussampo dans le Loulaba. Il apporte une valeur ajoutée à l'exploitation artisanale des minéraux en République démocratique du Congo. Une action saluée par le ministre des Mines et autres opérateurs de ces secteurs. Et pour terminer une façon de dynamiser le travail de la RTNC sur l'ensemble du territoire national Sivye Lengue étant tournée à l'intérieur du pays où elle évalue le rendement des stations provinciales. Le directeur général de la Télévision nationale en est à l'étape de Lou Bumbashi. Voilà, c'était là le rappel de titre. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement et bon week-end en compagnie de la RTNC. Merci.